hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc je vais ouvrir le calendrier de l'avant avec vous avant d'oublier alors aujourd'hui on est le 24 on a un petit paquet avec des candy corns ça me rappelle que j'ai toujours pas trouvé un magasin où je pouvais en acheter et le symbole c'est trois cristaux avec une petite si c'était un calendrier de l'avant classique et bah ce serait notre dernier ou avant dernier paquet on a de la chance que ce soit un calendrier de l'avant d'halloween et que donc on a encore quelques paquets alors ça j'aime beaucoup c'est très très joli regardez c'est du bleu avec du blanc une petite touche de sang très griffy pour halloween on va voir d'où ça vient c'est magic shop de the craft c'est un film je sais plus trop qui joue dans ce film c'est un film comme peut-être des années 90 sur la magie évidemment mais très très bien et la base c'est tweed donc c'est la chaussette que j'ai mise en pause sur la chaussette que j'ai mise en pause pour faire celle du calme en même temps que vous j'étais en train d'utiliser ses bases là donc il faudra que je regarde ma chaussette pour voir si je peux incorporer ce mini là dedans ou pas on verra bien mais en tout cas je suis très contente d'avoir eu une balle de tweed j'avais jamais tricoté des chaussettes avec une une laine à chaussettes tweed avant je suis assez contente en tout cas je vous souhaite une excellente journée et je vous dis un peu plus tard dans la vidéo donc nous sommes confortablement installés dans un restaurant magnifique avec une très belle barrière on se croirait en été alors qu'il doit faire 10 degrés dehors et on travaille sur nos petits tricots respectifs je rentre chez moi et dans ma boîte aux lettres il y avait un truc assez cool je cache mon adresse mais je vous montre l'autocollant alors pour être honnête là je vous en parle parce que vous partagez ces moments avec moi et pas du tout à titre informatif parce que je ne sais pas encore assez d'informations sur le sujet pour vraiment bien vous expliquer de quoi il s'agit mais en fait je sais pas si vous vous souvenez je disais que j'avais bien envie de tricoter d'une manière un peu plus altruiste que pour moi ou pour les gens qui sont proches de moi et donc je suis sorti je suis partie un peu à la recherche d'une association où on peut tricoter donc pour la bonne cause et j'ai trouvé plein d'associations qui malheureusement n'existent plus aujourd'hui donc ça c'était un peu triste mais du coup là on m'a envoyé plein de documentation c'est l'association qui s'appelle tricoté coeur et donc j'ai hâte de regarder un peu ce qui m'a envoyé soyez la bienvenue vous pouvez faire les modèles que vous voulez pour les moins de deux ans merci de votre aide voilà donc cette année l'association fête leur 20 ans je vais lire tout ça plus attentivement après on a reçu des des patrons donc on a le cardigan la couverture le bonnet au point mousse après on a le gilet en une pièce le bonnet avec la pointe ça c'est rigolo et les chaussons donc voilà donc là on a reçu tout ça après on a une un code promo à utiliser donc je pense sur le site de happy wall également donc je pense pour pour acheter la laine pour tricoter ces ces jolis petits modèles mais apparemment donc si j'ai bien compris on peut tricoter absolument ce qu'on veut tant que c'est pour les enfants de moins de deux ans et on peut également tricoter des couvertures etc donc c'est plutôt cool donc je vais me pencher sur le sujet je faut que je me renseigne un peu mieux là je vous en parle vraiment juste parce que je viens de le recevoir dans ma boîte aux lettres n'hésitez pas à me dire si vous connaissez si vous avez déjà tricoter pour cette mais il ya encore plein de lui et à la marinière le pantalon si vous avez déjà tricoter pour cette entreprise enfin pour cette association n'hésitez pas à me dire sponsorisé par un fil d'art petit bateau et alma capital je voilà par contre ça dit pas trop ça ne dit pas trop quand est ce qu'il faut envoyer s'il ya une date ou comment comment on va réaliser les patrons s'il ya une date etc parce que là j'ai beaucoup de trucs en cours je peux trouver des choses que j'ai déjà tricoter et les données ça c'est pas un souci mais pour retricoter j'ai quelques engagements de tricot donc mais je suis sûre que que je pourrais trouver un peu de temps pour pour tricoter pour des petits bébés parce que du coup c'est une association qui donne des affaires tricotées aux jeunes mamans dans le besoin donc pour leur bébé donc c'est quand même très très cher à mon coeur de faire ça je trouve que c'est une super oeuvre c'est pour l'instant celle que j'ai le mieux trouvé mais il y en a sûrement plein d'autres j'avais un jour fait à travers mon truffeau local en fait on y allait nous donner de la laine et avec la laine on pouvait tricoter et à la base fallait faire un bonnet ou deux avec la quantité qu'ils nous avaient donné moi j'avais réussi à faire un peu plus de trucs donc je leur avais tout donné je crois que c'était pour pour les sans-abri mais ça me fait très plaisir de mettre ma passion à profit des autres donc je suis super contente j'ai juste très contente d'en parler sur ma chaîne aussi même si bon pour l'instant faites vos recherches par vous même ce que j'ai pas des grandes informations à vous donner mais surtout si ça vous intéresse ça me ferait trop plaisir de de participer à cette opération avec vous donc voilà voilà pour le petit la petite réception du jour c'est beaucoup plus je pense touchant que celle d'hier même si c'était cool de recevoir les câbles etc donc voilà alors déjà je vais vous dire ce que je porte je porte le keeper sweater c'est un kit de we are knitters c'est un pull à la base pour hommes il est très très long je me lève voyez il m'arrive mi cuisse voilà il ya des espaces d'épaule est extrêmement long mais j'ai suivi la taille m du patron donc voilà il est en alpaga en baby alpaga et c'est une douceur incroyable et c'est je pense le premier pull un peu plus travaillé que j'ai fait avec ce motif etc devant je les j'ai dû le faire en 2020 2021 à peu près dans ces années là donc maintenant il est un peu vieux mais j'aime toujours autant je vais faire mon rang du jour de la couverture de température donc ça c'est un petit peu réchauffé donc je passe du gris chiné d'hier au naturel je repasse naturel oui c'est bien mais cool je ne vous ai pas laissé beaucoup de temps pour mettre des commentaires aujourd'hui parce que j'ai posté le blog extrêmement tard parce que il est très long et du coup ça prenait beaucoup de temps à s'exporter et à se charger sur youtube mais c'est pas grave si vous n'avez pas si vous avez quelque chose à me dire à me poser comme question je répondrai aux commentaires du blog précédent et de ce blog là dans le prochain blog vous voyez très bien comment ça fonctionne donc je vais quand même répondre à vos commentaires déjà nous avons donc sandrine gonzalez coucou pour répondre à ton message j'ai pu effectivement crocheter des petits animaux super du coup je suis retourné ce jour acheter des petites pelotes ricormies et le livre que j'ai acheté et les grands rêves des minuscules créatures coctinelles insectes et papillons les éditions de sax vraiment très sympa et très très bien expliqué ah bah je ne connais pas ce livre je vais regarder un peu les patrons qui le propose parce que j'aime bien j'aime bien les petits personnages amigurumi et les éditions de sax font vraiment que des livres super vraiment tous les livres qu'on aime bien emblématique du tricot en anglais ils sont traduits et publiés aux éditions de sax il ya plein de livres super après déjà en français qui qui sont déjà publiés par par ces éditions là franchement bravo à eux vous êtes trop mignonne avec vos tricots ça donne envie de vous rejoindre pour papoter mais c'est déjà un petit peu ce qu'on fait là tous les soirs j'ai aussi essayé des aiguilles mais je préfère les mini circulaires et la pointe et le talon je les ai tricoté avec les aiguilles circulaires en 80 cm merci pour ce partage toujours un plaisir de te suivre merci beaucoup bisous à vous trois et câlins au cupidon alors ce soir il est un peu plus loin dans le canapé voilà mon canapé il est grand quand même pour nous deux du coup il me semble loin et donc tu me disais la technique que tu utilises donc c'est les mini circulaires et après les aiguilles de circulaires de 80 cm pour la pointe et le talon moi je là je suis pas encore à 100% sur ce que je préfère il faut que je réfléchisse encore un peu mais je crois que mini circulaires pour tout toute la chaussette sauf la pointe et le talon déjà c'est ce que je préfère et ensuite peut-être pointe et talon dans les aiguilles à 10 là les aiguilles hybrides donc ça me paraît pas mal faudra que je refasse au moins la deuxième chaussette de ma paire pour être 100% sûr là j'en suis même pas encore au talon de ma propre ni au gousset même de ma première donc je m'affirme pas trop encore sur la technique que je préfère mais mais ouais je trouve que je trouve que c'est pas mal pour l'instant je t'embrasse très fort sandrine et je te souhaite une excellente journée alors chloé baché j'arrive tout juste sur ta chaîne et je découvre avec plaisir tes rendez vous quotidiens pendant mes vacances je suis contente je commence récemment le crochet et une fois que je maîtriserai un peu je compte me mettre au tricot et bien écoute je suis très contente que tu démarres dans c'est cet univers qui est vraiment absolument génial plein de magie et on fait des choses avec nos mains ça nous procure énormément de bonheur et tout donc je suis très excitée pour toi que tu commences à découvrir ça depuis combien de temps pratiques tu le crochet et le tricot alors j'ai commencé bien avant le tricot que le crochet le tricot je dirais peut-être 15 ans ça fait peut-être 15 ans que je fais du tricot mais pas pas très bien depuis 15 ans mais ouais à peu près 15 ans quand même et le crochet je pense que mon premier kit de crochet c'était un kit we are knitters que j'avais pris il y a peut-être 10 ans mais j'avais jamais réussi à le faire donc ça compte pas vraiment donc je dirais peut-être le crochet je me suis vraiment mise genre en 2019 mais je sais pas c'est des en fait j'ai l'impression d'avoir toujours su tricoter et le crochet je me suis vraiment perfectionné perfectionné l'année dernière en fait mais je savais crocheter avant quand même donc voilà j'espère que tu prendras beaucoup de bonheur comme moi à faire ces activités et je t'envoie des gros bisous chloé virginie ablin bonsoir superbe découverte pour ma part j'ai commencé à te suivre en juin et évoque et évoque et évoque au beurre bah merci je suis si d'art contente que tu me rejoins virginie j'adore cupidon j'ai moi même un spitz ma petite canaille que j'aime de fou oui on les aime tellement nos animaux vraiment très 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 fort merci pour toutes ces inspirations gros bisous je te fais des gros bisous virginie et je te souhaite un excellent tricot ou crochet Elsa Schmitt coucou merci pour le tuto Ravelry slash photo tes explications sont très claires je suis super contente Elsa j'ai vu que tu avais posté ta photo donc j'espère que toi aussi tu es quand même contente de pouvoir participer grâce au cal j'apprivoise les patrons en anglais et j'ai pour objectif ensuite de réaliser les blooming lavender de charlotte stone alors donc grâce au cal tu apprivoise les patrons en anglais écoute je suis ravie j'espère que nos explications sur Ravelry t'aident surtout n'hésite pas si tu as des questions j'essaye de répondre le plus rapidement possible et je ne suis pas la seule Sandrine de Tricotine by Sandrine m'a beaucoup beaucoup aidé elle a répondu avec des super liens et tout sur le forum de papotage de Ravelry donc surtout n'hésite pas et tu me dis donc que tu veux faire les blooming lavender de charlotte stone on va aller les voir tout de suite elles sont trop belles j'adore elles sont magnifiques oh la la splendides moi en plus je viens de Provence donc la lavande c'est une plante à laquelle j'associe beaucoup beaucoup de très bons souvenirs non mais regardez moi ça et ce talon c'est incroyable elles sont oh la la quelle belle photo en plus c'est magnifique et donc oui effectivement je vois qu'elles font partie du livre donc splendides ces chaussettes là je pense que tu vas pouvoir y aller tranquille parce que de toute façon je suis quasiment certaine que dans le livre en anglais ça doit être un tableau enfin comment on appelle ça un chart un tableau avec des carrés pour les couleurs enfin tu vois très bien un graphique quoi pour les couleurs donc il n'y a pas besoin plus de savoir l'anglais qu'une autre langue et en plus je vois tu nous dis que tu as reçu son livre en cadeau d'anniversaire donc comme il est sorti plutôt récemment ah ouais mais tu nous dis que c'est ce que tu l'as en anglais donc je ne sais pas si c'était récemment ton anniversaire mais au cas où je te souhaite un excellent anniversaire et du coup bah quelle chance de l'avoir je t'encourage fortement à faire tous les modèles et à nous poster des petites photos pour qu'on puisse les voir parce qu'ils sont tous magnifiques et je suis sûre que tu les rendras encore plus beaux avec ton choix de laine et ton très beau tricot merci beaucoup pour les gentilles choses que tu dis sur mon vlog et je te dis à bientôt alors pourquoi la lumière Tricotine by Sandrine coucou Eleonore comment tu n'as pas acheté les Azitrio Sock en rose quoi mais ça existe non si j'avais su je les aurais pris tu me dis mais je rêve c'est le monde à l'envers des gros bisous si quelqu'un allait à Azitrio Sock il avait changé parce que vous n'avez pas le rose non je rigole bah écoute non je ne savais pas que ça existait je ne crois pas qu'il les avait à Little Weasel quand j'y suis allée et j'étais pressée il fallait que j'achète des aigus parce que sinon je n'avais pas assez pour que maman et Chloé elle fassent les chaussettes en même temps que moi ah mais je suis déçue mais bon c'est pas grave parce que là j'ai acheté des 2,25 donc je pourrais potentiellement racheter les Azitrio Sock en 2,5 en rose en tout cas merci beaucoup Sandrine tu m'as extrêmement bien cernée tu as bien compris la personne que je suis mais oui merci beaucoup de me prévenir comme ça c'est sûr que si je rachète une paire j'achèterai en rose je te fais des gros bisous j'étais en train de regarder comment ça s'appelle un soupçon de magie et j'en suis à la saison 4 épisode 9 écoutez ce qu'ils disent donc nothing but yarn apparemment dans ce village imaginaire il y a un magasin qui s'appelle rien à part de la laine c'est incroyable je déclare officiellement cette série la recommandation automnale du jour alors attendez là il y a encore une mention de nothing but yarn écoutez bien c'est excellent donc en gros la mère pas cette dame là pas cette dame là ni la dame avec le monsieur elle dit bon bah je dois y aller il faut que j'aille au magasin couverture de table pour acheter des napperons et le gars il lui dit mais attends il y a un magasin qui vend des napperons et la fille lui dit mais oui c'est juste à côté de rien que de la laine non mais incroyable cette ville imaginaire il faut que je déménage là-bas de crocheter le petit os de mon petit personnage je voulais voir si ça t'intéresse ça t'intéresse ? oh là là ça t'intéresse pas du tout ça pourrait être ton petit joujou titi 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 je vais me dire mais laisse-moi dormir tranquillement non vraiment on va regarder comme un migo parce que ça lui plaît pas du tout ah ah on fait des petites explorations mais tu fais ton non ça a pris un peu de temps mais regardez il aime bien en fait je vais devoir refaire un autre tu l'aimes bien tu l'aimes bien oh c'est vraiment trop 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 bien j'ai mis les sous-titres pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il lit parce que c'est vraiment une idée trop mignonne je vais vous présenter pour le deux vous pour faire un wish quilt oh oh je suis je ne suis pas surpris il ne serait plus facile parce que je ne sais pas ce qu'il est c'est un tradition et 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 c'est un tradition ma great-great-great-great-grandmother Catherine Meriwick all the bride's friends get-together so a quilt made up of squares that mean something to the bride et groom et ils disent que si vous faites un wish while vous travaille on it that wish est-ce que c'est pas trop mignon comme idée je trouve ça génial ok donc le petit personnage est à peu près fini il faut que je mette le bras vers le bas voilà comme ça les oreilles levées voilà il est un peu sur le côté comme ça normalement sur la photo et il a le petit os comme ça donc il faut que j'assemble tout pour l'instant j'ai que fixé la partie du du gui du gui ou du ou je sais plus là tout d'un coup bon c'est pas grave et que je rentre les fils mais sinon il est mignon déjà il est très 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 mignon le petit os aussi et même si ça ressemble pas énormément à Cupidon je trouve que quand même ça lui ressemble un petit peu moi en tout cas je saurais que que c'est lui du coup par rapport à l'image du patron donc c'est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur le site Rico Design comme vous voyez donc j'ai changé toutes les parties qui sont en rouge dans cette laine c'est aussi de la laine de la laine Rico Design vous voyez elle a des petites paillettes et donc voilà ce que j'ai changé et sinon les parties en blanc en crème sur le chien j'ai fait un peu plus foncé par contre l'os je l'ai vraiment fait en blanc et là je m'aperçois qu'il faut que je brode également les sourcils je ne l'ai pas encore fait donc voilà tout ça ce sera le travail pour demain ou ce petit personnage que j'avais prévu de faire vendredi soir est enfin terminé mais voilà je suis assez contente et sinon l'avancée de ma chaussette donc comme vous voyez je n'avance pas extrêmement vite parce que voilà je travaille sur d'autres trucs en même temps là du coup j'ai commencé à incorporer la couleur suivante et comme je veux faire un joli dégradé là vous ne voyez pas très bien mais du coup tant mieux parce que c'est le but parce que j'essaie vraiment de faire un beau dégradé donc je suis en train de tester ma formule de dégradé et je vous en parlerai sûrement demain quand je l'aurai vraiment accompli et comme ça je pourrai vous dire si ça fonctionne bien ou pas voilà sur ce je vais aller me coucher je vous souhaite une excellente journée et on vous dit à demain bisous